STOP ! Si tu ne gagnes pas encore l'argent avec l'immobilier en 2024 ou tu n'as pas encore investi dans l'immobilier en 2024 en Allemagne, alors tu fais quelque chose de mauvais. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment gagner l'argent en 2024 avec l'immobilier et ceci sans trop te casser. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans les questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne et que tu aimerais qu'on t'accompagne dans ta procédure d'immigration, je pense que tu es au bon endroit parce qu'à travers nous, tu pourras arriver en Allemagne et puis avoir l'accompagnement nécessaire pour t'intégrer et surtout avoir des astuces pour le business. Parce que sur cette chaîne, nous abordons les trois thématiques, immigration, intégration et business dans les business notamment clés comme l'immobilier, l'e-commerce ou alors le business classique avec les afro-shops. Donc je pense que si tu veux vraiment t'en sortir en Allemagne, ceci est une plateforme incontournable qui va t'apporter beaucoup d'astuces et d'informations pour que tu puisses accélérer en Allemagne parce que tu vas apprendre à travers nos erreurs, à travers nos succès et nos échecs également et aller beaucoup plus vite que nous que tous ceux qui passeront sur cette chaîne dorénavant pour partager un peu leurs expériences. Fin de parenthèse. Alors dans cette vidéo, je me propose de te partager ce que tu dois savoir en 2024 si tu veux investir dans l'immobilier et si tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier parce que ça fait quand même quelques années que j'y ai investi et le bilan est plutôt positif. Je vais partager une vidéo où je faisais le bilan de mon investissement personnel en Allemagne à côté des vidéos que je multiplie en vous montrant sur mes propres acquisitions, les acquisitions de ceux que j'accompagne. Je pense que ça va t'inspirer, ça va te retirer un peu cette peur là ou un peu quitter des clichés comme quoi si tu es bailleur et que tu es africain en Allemagne, personne ne voudra habiter dans ton appartement. Toutes ces choses que les gens racontent un peu, qui ne sont généralement pas vérifiées, qui ne correspondent malheureusement pas à la réalité. Donc aujourd'hui, je vais te donner clairement dans cette vidéo des astuces, surtout les clés pour te permettre, si tu débutes aujourd'hui en Allemagne avec le business immobilier en 2024, comment tu pourras vraiment gagner l'argent avec ? Et ceci en quelques étapes, je pense en trois étapes et tu vas comprendre clairement quoi. Si tu veux aller plus loin, j'ai régulièrement des séances de coaching gratuites où j'échange avec toute personne de la communauté qui souhaite se lancer dans le business. Soit en m'écrivant par adresse email qui s'affiche en bas de l'écran, frankler.com ou simplement en prenant un rendez-vous avec moi, du lien en bas de la vidéo. Et puis on a une session de 30 minutes gratuite où j'échange avec toi personnellement, où je clarifie tes zones d'ombre sur la question du business immobilier en Allemagne. Donc c'est parti. Reste vraiment attentif parce que ce n'est pas une vidéo que je fais tout le temps et tu ne vas pas voir ce type de vidéo ailleurs. Donc sois vraiment attentif à part ce que je veux partager ici. Donc je vais clarifier ici le business immobilier en quelques points. D'accord ? En trois grands points. On va aller maintenant point par point. Pour investir dans l'immobilier et avoir du succès, il faudrait que tu ailles de façon stratégique. Et quand je parle de stratégie ici, c'est de définir ce que tu veux faire. Quel type d'investissement tu aimerais faire ? Donc le premier élément que tu dois comprendre, c'est qu'il y a d'abord la stratégie à définir. C'est la première étape. D'accord ? Si je suis célibataire en Allemagne, j'aurais une autre stratégie par rapport à quelqu'un qui est marié. Si je suis mère célibataire, ce qui est très récurrent en Allemagne malheureusement, j'aurais une autre stratégie par rapport à quelqu'un qui a des enfants et qui est marié. Parce que même en termes de revenus, on n'a pas le même niveau de revenus. Très important. Et ensuite, je vais choisir mon véhicule d'investissement. Donc, moyen ou véhicule d'investissement. Et en 3, je vais donc choisir le lévier. Quel lévier est-ce que j'actionne pour gagner de l'argent avec l'immobilier ? Commençons par la stratégie. Et je vais prendre des différents profils, par exemple. Alors, dans l'immobilier, il y a plusieurs stratégies d'investissement dans l'immobilier. Moi, personnellement, je fais dans ce qu'on appelle le buy and hold. Je fais dans le Airbnb. Et bientôt, on va faire dans ce qu'on appelle le off-tail-long-shelf, dans séparation des biens. Ça va venir. Je vais prendre un jour aussi qu'on va faire le premier en train de tester un qu'on aura terminé. Je vais vous présenter sur la chaîne. Il y a d'autres stratégies, par exemple. Il y a la stratégie, par exemple, Airbnb pour individus, Airbnb pour employeurs. C'est-à-dire que je loue seulement aux entreprises qui apportent les employés dans mes appartements et ainsi de suite. Donc, il y a la possibilité là. Pour l'instant, je fais Airbnb pour individus, donc pour tout le monde. Je le fais ici en Allemagne, individus. Je le fais également au Cameroun, individus. Voilà. Alors, voilà les trois différentes stratégies que j'applique. Il y a également la stratégie fixe ou flip. Je vais écrire en rouge, qui est beaucoup plus concréniente. D'accord ? Et avant d'y arriver ici, là, je vous conseille de faire vos classes. On va les voir pas à pas. Ben, un rôle, c'est que j'achète, je mets en location. C'est fini. Je jette bien évidemment quand j'ai acheté. Airbnb, c'est que j'achète. Je fais pour la location, l'ordre thermique. Je fais la location journalière. En Allemagne, il y a un registre de loi qu'il faut encadrer par une entreprise. D'accord ? Il faut encadrer par une entreprise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le off-tail-unskeschef. C'est-à-dire que j'achète un gros bâtiment qui est d'abord unique sur un titre foncier. Et je fais l'effort maintenant de le diviser. Donc, le off-tail. De toute façon juridique, je vais donc séparer. Je vais me bloquer à peut-être cet appartement. Chaque appartement aura son titre foncier que je peux donc revendre. L'idée, c'est simplement d'acheter un gros bâtiment, rénover. Et avec la rénovation évaluée ou suévaluée des biens mobiles, quand vous vous rénovez bien, vous augmentez la valeur de tous nos paquets. Vous séparez, vous pouvez vendre d'une façon séparée. Et vous avez un gain sur l'achat qui est beaucoup plus intéressant. Mais je vais vous en dire plus au fil des années, peut-être l'année prochaine. On a tenté de travailler sur un projet comme ça actuellement. Maintenant, fixe ou flip ? On achète, on rénove et on vend. Ici, on peut faire du gros bénéfice. Mais attention, il faudrait avoir une forme juridique adéquate. Parce qu'il y a la question de la responsabilité aussi qui est très importante. Puis, quand on est salarié, ce n'est pas évident de lui faire coûter son boulot. Parce que ça dépend que vous ayez vraiment des appartements ou des bâtiments très vieux. Et que vous ayez du temps pour suivre les travaux, ainsi de suite. Et qu'on vous prête de l'argent par rapport à ça. Donc, c'est un peu beaucoup plus compliqué quand on vient de commencer un immobilier. C'est pour ça que, si vous voulez même faire le fixe ou flip, commencez déjà à faire vos classes. C'est pas le plus facile. Parce que, quand vous faites même le fixe ou flip, vous pouvez acheter votre appartement vieux, vous rénovez. Et ensuite, ça prend peut-être un temps pour que vous vous revendez. En tout temps, comment est-ce que vous gérez les frais de copropriété ? Si vous n'avez jamais eu à faire ça. Vous voyez que c'est compliqué. Donc, faites vos classes, ne vous en avez pas apprécié. Faites vos classes et puis, vous pouvez commencer. Alors, maintenant, si je suis, par exemple, une femme célibataire ou à l'année tienne, j'élève mes enfants seuls, je ne regrette jamais mes revenus. D'accord ? Ça, c'est le profil 1. Profil 1, parents célibataires. Ce n'est pas un franc, hein ? Je connais les parents célibataires qui investissent bien dans l'immobilier. Parents célibataires. La première étape, déjà, c'est de savoir que, ok, à part ma constellation actuelle, j'ai peut-être trois enfants, j'élève seul, j'ai un enfant, j'élève seul, j'ai deux enfants, j'élève seul. Première étape, c'est de savoir, Franklin, aujourd'hui, si je veux acheter un immobilier, quelle est ma capacité d'endettement ? C'est la première étape, d'accord ? Capacité d'endettement. Donc, il faut d'abord connaître ses capacités d'endettement. C'est la base, d'abord. C'est de dire, écoutez, actuellement, j'étais là, je vais dans ma constellation et on vous fait ça gratuitement. Si vous me contactez à travers la liste qui s'affiche en bas de l'écran, vous voulez me lancer un immobilier, je vous donne votre capacité d'endettement de façon gratuite. C'est la base. Là, au moins, vous savez que, ok, par part mon âge actuel, par part ma constellation actuelle, sur le plan financier, je ne vais pas acheter un bien immobilier par mois qui coûte maxi 100 000 euros, maxi 150 000 euros, maxi 200 000 euros. Donc, je peux déjà commencer par rapport à cela. Et je tiens à rappeler ici que le taux d'endettement n'est pas fixe. C'est par rapport à votre statut au point T, d'accord ? À l'instant T, vous faites la demande. Si quelque chose est en haut de revenu, ça peut augmenter, comme ça peut baisser votre taux d'endettement. Un exemple, si vous achetez le premier immobilier, à supposer que votre taux d'endettement, c'est 200 000 euros, vous achetez un immobilier, vous faites du gain avec, ça va élargir votre taux d'endettement pour la prochaine acquisition. En revanche, si vous prenez un crédit, par exemple, pour faire, je ne sais pas moi, la fête ou le mariage, et que, en dedans, votre montant d'argent, votre entrée principale baisse, votre taux d'endettement peut baisser et même s'annuler même à zéro, quoi. Donc, il faut retenir que, tout d'endettement, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps, selon comment vos finances évoluent. Très important. OK. Donc, on va faire ça pour le parent célibataire. Même le parent, par exemple, qui est marié, c'est la première étape. Quand on connaît ça maintenant, il faut maintenant choisir le moyen. On a vu ici, tout à l'heure, la stratégie. Donc, je choisis une des stratégies ici. Par rapport à mon profil, si je suis dans un travail où je dois aller au travail tout le temps, chaque jour, ce sera difficile de faire le fait que c'est plus. Par exemple, si je suis dans un travail où je suis en tal side, je suis marié à un monsieur, monsieur fait le plein de temps. Moi, je suis peut-être à la maison. Je suis, par exemple, en congé parental et on a le capital. J'ai des connaissances dans l'immobilier. Je peux peut-être faire ça, fixe-en-fli, parce que monsieur est au travail et j'ai le temps pour gérer tout ça. S'il fait le home office, peut-être je peux m'en adhier vraiment quoi. S'il y a le projet et non l'un de la maison. Donc, c'est à vous de voir quelle stratégie vous choisissez par rapport à votre disponibilité et vos connaissances. Deuxième élément maintenant, le moyen ou le véhicule. J'ai choisi donc quel véhicule ou quel moyen, comment je me déploie ? J'ai la stratégie qui est claire. Je me déploie comment ? D'accord. Alors, dans le véhicule que vous allez utiliser ou le moyen, c'est que est-ce que ma stratégie, je l'ai définie ? Je vais aller dans le sens augmenter déjà mon revenu actuel ou peut-être alors réduire mes charges. N'oubliez pas que le biais immobilier, par exemple, l'immobilier vous permet aussi de réduire votre charge d'imposition. Donc, on peut appeler ça stratégie d'imposition. L'immobilier vous permet de réduire votre charge d'impôt. Ça veut dire que pour permettre qu'avec une acquisition, peut-être si on vous prélevez 2000€, vous avez donc un miracle de 1000€ qui augmente votre revenu net et du coup, implique que vous avez un tout d'endettement maintenant plus élevé pour la prochaine acquisition. Ça peut être une stratégie. Ça peut être un moyen. Donc, vous pouvez actionner sur le volet réduction d'impôt. Très important. Vous pouvez vraiment me dire écoute, non, pour moi, c'est le cash flow. Je paye déjà assez d'impôts mais c'est pas grave. Je veux aller vers un cash flow positif. Donc, ça, c'est vers où je m'en vais. Là, cette stratégie, par exemple, il vous faut les connaissances quand même en immobilier. Il faut les connaissances. Et à l'heure que je vous parle, on a les biens immobiliers, par exemple, qui vous permettent déjà de réduire votre charge d'imposition. Par exemple, les personnes qui sont médecins en Allemagne et qui n'ont pas le temps, je pense que ce sera quand même nécessaire de réduire vos charges d'imposition et en même temps, gagner sur la prise de valeur de ces biens immobiliers au fur et à mesure. D'accord ? C'est très important de voir. Donc, on a un impôt cash flow. On a maintenant la prise de valeur dans le vert invécutif qui est également un élément très important. Vous pouvez dire, par exemple, que non, je n'achète pas en réalité pour moi et Francklin. J'achète pour mes enfants. Je sais que je serai dans mon boulot les prochaines 10 années. Je n'ai pas besoin de gagner l'argent et l'investissement tout de suite. Je veux beaucoup plus avoir quelque chose pour le futur, par exemple. Donc, il y a la prise de valeur qui peut être l'un des moyens que vous choisissiez. Après, la prise de valeur, ce n'est pas tout. Il y a la dernière stratégie pour dire, je veux en faire les trois en même temps. C'est possible ? Vous voulez acheter un immobilier, vous avez défini votre stratégie. Vous voulez en même temps épargner un impôt, avoir un cash propositif et en même temps avoir la prise de valeur sur le long terme. C'est possible de jubiler les trois en même temps. Tout dépend de la constellation, tout dépend de où vous souhaitez investir et tout dépend de vos connaissances dans le business immobilier en ce moment-là. Donc, c'est à vous de voir. Il est possible d'actionner. Ça, c'est la deuxième étape. Il y a maintenant la troisième étape que j'ai promis dans la vidéo, le levier. Alors, quel levier est-ce que j'utilise ? D'accord ? Troisième étape, levier. Quel levier est-ce que j'utilise ? Est-ce que j'actionne ? J'actionne quel levier pour atteindre mon objectif ? Par exemple, je tiens à rappeler ici qu'on peut tous investir dans le même marché. Je fais du gain avec mon investissement. Toi, je fais de la perte. Tout dépend du levier que tu actionnes. Par exemple, pour gagner de l'argent avec l'immobilier, soit je réalise mon gain à l'achat. Parce que ici, tu as une très grosse marge en termes de négociation. Si tu as bien négocié, par exemple, tu as une très grosse marge ici pour réduire drastiquement le prix d'achat. Là, il faut connaître le marché. Il faut avoir la connaissance sur le marché. Il y a, par exemple, les villes en Amérique produit ce qu'on appelle le Good Acta Bericht, le Mark Bericht. Donc, la documentation des ventes et des acquisitions du billet immobilier d'un marché spécifique. On peut acheter ça à la mairie. Ça coûte, par exemple, 40 euros. J'ai ça tous les ans que j'achète pour analyser les prix de vente des billets immobiliers dans ma ville ou dans les régions où j'investis. Pourquoi ? Parce que ce sont des informations qui proviennent des notaires, des notariats. Donc, ça veut dire que ce sont des valeurs réelles. Ce n'est pas, par exemple, comme vous allez se mentionner un site de vente immobilière. Beaucoup de sites font aussi. Mais, sauf que ce n'est pas très pointu parce que, généralement, vous pouvez voir les billets immobiliers qu'on vend à 200 000 finalement en achetant un camion. Ce n'est que le notaire parce que l'acte notarié, elle est obligatoire et le prix du billet immobilier dans l'acte notarié doit être juste. Et c'est ces informations que le notaire doit envoyer à la ville on s'appelle le Good Acta de la ville dont ces personnes-là s'experient-là dans l'estimation des billets immobiliers qui vont donc faire une documentation année par année et mettre ça dans la possession des différents investisseurs ou même des personnes qui veulent acheter un billet immobilier. Là, vous avez toujours une information claire sur combien coûte quel petit billet immobilier dans ma région ou dans la région où vous voulez investir. Je vous recommande d'ailleurs d'acheter ça tous les ans. C'est un bon investissement. Ça coûte à peu près 40 euros jusqu'ici, dans les zones que j'investis, peut-être un peu moins. Dans certaines villes dans le nord, par exemple, on me donne ça gratuitement mais ici, au BANU, c'est payant. Et ça, c'est un bon investissement parce que vous avez de l'information. Vous pouvez donc actionner ce livier-ci. Parce que si c'est que, par exemple, je vais le mettre qui arrive à 2 700 euros et que je vois un billet immobilier qu'on vend à 3 000 euros, alors je sais que j'ai à peu près 500 euros de marge que je peux négocier. Maintenant, selon la considération, est-ce qu'il a renouvé ? Est-ce que le billet immobilier ne fait 6 8 ans ? Ça dépend. Mais ça, c'est le principe. Alors, le deuxième livier qu'on peut actionner, c'est après l'acquisition. Ceci, c'est après. Donc, post-acquisition, après acquisition. Voilà. Pourquoi après acquisition ? Parce qu'en fait, quand j'ai déjà acheté, je peux, par exemple, jouer sur la demande. Parce qu'en Allemagne, il n'y a aucune loi, sauf dans les ballons de Saint-Trum, dans les centres où l'immobilier, par exemple, ou dans des régions ou des villes, le marché immobilier est très tendu, notamment Stuttgart, Freiburg, Munich, Rambau, etc. Là, on vous impose un niveau de loyer pour les nouvelles locations. Mais ailleurs, par exemple, dans ma ville, il n'y a pas ça. Donc, je suis libre en tant que propriétaire de fixer mon loyer pour la nouvelle location à la hauteur que je veux, que je souhaite, que j'estime OK pour moi. Donc, je peux donc jouer avec la demande en ce moment-là. Puisque la demande est forte, je peux donc augmenter mon loyer, même si c'est le dessus du prix du marché. Tant qu'un locataire veut pour la nouvelle location, il n'y a pas de problème. Je le fais de façon légale, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, c'est que je peux donc jouer sur ma marge de manœuvre et ça, je le fais après l'acquisition. Par exemple, si j'avais fait mes calculs avec 12 euros le mètre carré, je vois qu'il y a une très forte demande. Je peux aller à 13 euros, 14 euros par exemple, et il n'y a aucune loi qui me l'interdit dans ma ville. Donc, très important. Voilà un autre levier que vous pouvez actionner. Le troisième levier, c'est la prise de valeur avec le temps. Donc, ici par exemple, c'est qu'en Allemagne, en général, on a autour de 1 à 3 % de prise de valeur continuelle chaque année. Si je suis dans une ville par exemple, ça c'est en moyenne. Si je suis dans une ville par exemple, c'est que non, en moyenne, on est dans un 5 % de prise de valeur. Je peux acheter un biais mobilier où j'ai peut-être un cashflow négatif et ma stratégie simplement, c'est de vendre le biais mobilier après peut-être 10 ans. Si je ne suis pas celui qui possède, non celui qui vit à l'intérieur. Parce que si vous habitez dans le biais mobilier que vous avez acheté, après seulement 3 ans, vous pouvez vendre sans payer les impôts dessus. Mais si vous n'avez pas habité, vous avez directement mis en location, alors il faut attendre 10 ans pour vendre. Donc, vous pouvez vous positionner dans ce cadre-là et ça peut être un levier également, la prise de valeur automatique parce que la zone que vous avez acheté, vous savez que c'est une zone qui prend de la valeur au fur et à mesure. Mais ça demande également une analyse au préalable. Donc, voilà en fait ce que je voulais clairement partager avec toi dans cette vidéo. C'est que tu as 3 étapes en réalité clés pour gagner l'argent avec l'immobilier. C'est d'abord, comme on a vu, c'est simplement d'avoir une stratégie par rapport à ton profil actuel, avoir un véhicule d'investissement et ensuite, avoir un levier où tu vas actionner pour augmenter tes revenus au fur et à mesure. Comme stratégie, il y a beaucoup de stratégies dans l'immobilier. J'en ai cité 4 ici. Donc, comme tu peux voir là, de parler du profil que tu as. Selon ça, par exemple, tu as le moyen. Donc, tu peux actionner sur les impôts, actionner sur le cash flow, sur la prise de valeur et ensuite, en termes de levier, tu as le gain à l'achat, tu as le gain après acquisition en actualisant, par exemple, ton contrat de bail ou en faisant un contrat de bail évolutif, ce qu'on appelle les taffes et le mi-fait-trac en Allemagne parce que ton loyer augmente de façon graduelle et tu demandes au locaté de signer déjà ça à la base et ce qui se fait sans problème. Donc, voilà déjà ce que je voulais clairement partager avec toi dans cette nouvelle vidéo qui concerne comment se lancer dans l'immobilier et de gagner l'argent avec. Écoute pas des gens qui te disent qu'il n'est plus possible d'investir dans l'immobilier et de gagner l'argent parce qu'on me disait ça aussi en 2011 quand je suis arrivé à l'Allemagne. 13 ans après, on gagne toujours la preuve, je continue à acheter et mes élèves en font pareil. Donc, voilà ce que je voulais clairement partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Si toi également, tu peux te lancer dans l'immobilier, tu as besoin de mon soutien, d'accord, de mon accompagnement, c'est avec plaisir. Tu peux m'écrire à travers la deuxième qui s'affiche en bas de l'écran. Franklin, arbase, réussis-en-Allemagne.com ou alors prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on parle déjà de ta situation actuelle et voir comment ensemble on peut élaborer un plan pour te permettre, toi également, de gagner l'argent avec l'immobilier en Allemagne. C'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussis en Allemagne. C'était Franklin. Bien, le bonjour. Bye bye.